Bienvenue à Suzuka au Japon où la séance d'essai va bientôt commencer sur ce circuit en huit. Un tracé qui ne déçoit jamais et c'est sûrement la raison pour laquelle il est tant apprécié des pilotes et des fans. L'un des virages les plus intimidants du championnat est le légendaire 130R qui doit son nom pour le moins original à son tracé. C'est une courbe de 130 mètres de rayon qui commence juste après le pont qui surplombe la piste. Son profil a été modifié après plusieurs accidents graves et il offre désormais une entrée plus rectiligne qui enchaîne sur un double virage à gauche. Malgré les changements apportés au virage pour des raisons de sécurité, il reste l'un des virages les plus dangereux de la Formule 1. Mais il a aussi été le théâtre du plus beau dépassement de Fernando Alonso en 2005 lorsqu'il a dépassé Michael Schumacher par l'extérieur en s'engageant dans le 130R. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit en 8 de Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Une épreuve très attendue évidemment. On va découvrir une voiture bien améliorée et nous sommes désormais repassés quatrième au classement des performances de R&D devant McLaren Renault. C'était prévu évidemment avec les évolutions que l'on a installées à l'issue du dernier Grand Prix qui a été très compliqué en Russie. On n'a pas réussi à obtenir justement les résultats escomptés avec une stratégie différente. On va repartir sur des bases beaucoup plus classiques dans ce Grand Prix du Japon avec une voiture qui devrait pouvoir se défendre assez facilement par rapport au Racing Point. Et on découvre ensemble ce circuit que l'on connaît bien évidemment. On vient de passer le double droit de Degner. On arrive vers l'épingle, l'une des opportunités de dépassement de ce mythique tracé japonais. Circuit officiel Honda bien sûr. Le petit lag à la sortie de l'épingle. On réaccélère vers le virage de Spoon. Baptisé ainsi pour sa forme de cuillère. Et on va redescendre vers le passage au-dessus de la piste. Troisième, on va chercher un peu du verreur. Pas trop sinon on part très très vite en tête à queue dans le gravier. La descente vers le 130R avec l'ouverture du DRS pour la deuxième fois sur ce tour de Suzuka. qui a été supprimé. On attaque ce 130R du coup à fond. C'est vrai que c'est un peu mieux au niveau sécurité de ne pas avoir le DRS à cet endroit-là. Quelques temps que ça a été supprimé pour éviter les gros accrochages. Et les sorties de pistes violentes. Et on sort de la chicane Casio. Et voilà pour le tour de ce circuit de Suzuka. Bienvenue au Japon sur l'impressionnant circuit de Suzuka pour les qualifications qui devraient bientôt commencer. Beaucoup de pilotes parlent des défis posés par les changements de direction rapide sur ce circuit. Mais il faut également se montrer efficace dans les lignes droites. En tout cas c'est mon sentiment d'observateur. Est-ce que j'ai tort ? Il est très facile d'être rapide en ligne droite. Il suffit de sacrifier l'appui aérodynamique. Mais sur un circuit comme celui-là, on a vraiment besoin d'adhérence à l'avant. Ce qui va de pair avec l'appui. Maintenant c'est évident qu'il ne sert à rien de tout miser sur la charge aérodynamique si c'est pour se faire dépasser par tout le monde dans les lignes droites. Allez à la charge de ce tour de Suzuka dans cette Q1. Oh là alors qu'il y a un petit nuage qui passe au-dessus de la pitlane là. Il fait bien sombre. Il y en a une piste dégagée devant nous. Ça c'est agréable. Et on entre dans l'ES. Pied au plancher. Très difficile ici. Il faut vraiment longer les vibreurs mais ne pas monter dessus. Sinon on est tout simplement piégé. Et c'est le tête à queue. La voiture perd tout son équilibre. La remontée. Et on est bien. On est très très bien dans ce premier partiel. On va arriver dans le double droit de Degner. Et j'ai descendu une vitesse de trou dans le premier. Un peu de vibreur ici. Heureusement derrière c'est du béton. Sortie de l'épingle. Meilleur temps pour Vettel provisoirement bien sûr. La section de Spoon. Très délicate avec le setup de ma voiture. J'ai intérêt à bien freiner. Sinon ici je pars en dérive du train arrière. Ça va très très vite. Voilà j'ai pris un peu de vibreur. Pas de trop. La grande descente c'est ici qu'il faut faire très attention. Et bien tenir la voiture. Énormément de bosses dans cette section. Vous le voyez au volant. Ça bouge beaucoup. 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 Pied à fond en huitième pour le 130R. C'est du petit lait pour l'instant. Et à 100 mètres on tombe les rapports jusqu'en secondes. Et on est à la fond jusqu'à la ligne avec le DRS qui s'ouvre juste avant la fin du chronométrage. Et on signe pour l'instant un chrono qui est le troisième à une seconde du temps de référence de Sébastien Vettel. Et vous découvrez les résultats de cette première séance qualificative du Grand Prix du Japon. Malheureusement nous sommes éliminés. Les deux Ferrari sont devant les Red Bull et les Mercedes qui se partagent la suite du classement en pneu médium. Lucas Weber est septième. Mais nous malheureusement on va échouer à la dix-septième position. L'occasion peut-être pour nous de changer le moteur de la voiture et de prendre une pédalité puisqu'on a quasiment rien à perdre. Bienvenue au Grand Prix du Japon. 11 fois cette épreuve fut décisive pour le championnat et a été le théâtre de course mémorable. Comment oublier la victoire de Kimi Raikkonen partie 17ème en 2005. Ou encore l'incroyable podium à domicile de Kamui Kobayashi en 2012. L'exceptionnel circuit en huit de Suzuka compte dix virages à droite et huit à gauche pour une longueur de 5,8 km. La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici les pilotes atteignent les 220 km heure de moyenne par temps sec. Tout ceci se déroulera sous l'œil attentif de Nicolas Martin qui me rejoint pour la course du jour. En supposant que la météo se maintienne, qu'est-ce qui fera la différence aujourd'hui d'après vous ? La plupart du temps les dépassements ont lieu dans la dernière chicane ou à la rigueur à l'entrée du virage 1 avec de bonnes trajectoires et l'aide du DRS. Avec un peu de chance on pourrait assister à des tentatives courageuses à l'entrée de l'épingle. C'est là que Kamui Kobayashi avait brillé lors du Grand Prix de 2010 pour terminer septième. Mais comme vous dites, tout dépendra de la météo. On sait à quelle vitesse les nuages peuvent arriver à Suzuka et si c'est le cas, tout peut basculer. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Verstappen, Sergio Perez et Gasly, Vettel, Magnussen, Raikkonen et Carlos Sainz. Weber, Kriat, Lando Norris et Giovinazzi, Russell, Butler, une Asse et Daniel Ricciardo, Albon et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et une à une, les voitures vont s'élancer dans ce tour de formation du Grand Prix du Japon. Notre tour va venir dans quelques instants. Allez, c'est parti. Et donc je le disais, un tour de formation très important parce qu'on va devoir mettre tout cela bien en température pour essayer d'attaquer et de gagner quelques places. A son part derrière, Devon Butler et devant Daniel Ricciardo. Les Renaults qui sont sans doute la déception de cette fin de campagne 2019. Et j'ai plus trop envie d'y aller justement pour l'année prochaine. Je ne sais pas comment va se passer aussi le changement de hiérarchie dans la section de l'hiver. Je ne sais pas quelles vont être les priorités des uns et des autres. Je ne sais pas trop du coup vers qui me tourner. Mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est que je quitterai A. Ça, c'est certain parce que j'ai envie d'autres challenges tout simplement. Maintenant, je sais que Mercedes va dominer devant. Je sais que Ferrari également est en train de revenir. Mais où aller mettre nos miches pour 2020 ? Je ne sais pas. Je serai intéressé également d'aller titiller pourquoi pas McLaren. On y est déjà allé dans le passé. On va éviter, vous savez, j'essaie selon les saisons et les titres, d'éviter de repartir dans les mêmes équipes. On a fait Force India, on a fait McLaren, on a fait Red Bull et on a fait Alfa Romeo Ferrari dans F1 2018. Ici, on est parti chez Haas. J'ose espérer avoir un peu de variété. J'ai envie de tenter un coup de poker. Pourquoi pas partir dans une plus petite écurie comme Toro, Rousseau ou Williams. Ou en tout cas, je vise un baquet en tête. Ce sera soit Mercedes, soit Red Bull dans quelques années. On n'en est pas là, évidemment. Super, les petits lags qui opèrent dans la ligne droite de retour. Mais bon, Mercedes est devant dans cette séance qualificative. Derrière, Ferrari et Red Bull vont pouvoir s'amuser à essayer de revenir. Pour le reste, on va régler un petit peu tout ça. Voilà, la voiture qui est normalement en état pour le début du Grand Prix. Tiens, un petit plot qui a sauté. Comme ça, on ne devra plus l'enlever pendant le Grand Prix. Et les voitures qui vont venir une à une se remettre sur la grille. Objectif, survie à l'issue des S du premier partiel. Parce qu'à mon avis, on va avoir fort à faire avec Ricciardo, Butler et même, je crois, avec les Williams. C'est parti pour le Grand Prix du Japon. On roule à Suzuka avec un envol correct pour l'instant. Attention, retour de la Williams et de la deuxième Renault. Un accrochage ! Il y a une Ferrari et une Racing Point qui sont impliquées. Ça a dû taper fort, je ne sais pas qui c'est. Et c'est encore Sébastien Vettel. Et si on enlève ça, on va repasser Albonne qui a l'élan avant cassé. Gros crash dans le premier virage. Yellow flags ! Oh, et une voiture arrêtée, c'est une Alpha ! Voilà, décidément, on est très énervés dans le début de ce Grand Prix du Japon. Drapeau jaune et drapeau vert maintenant. Et la Ferrari de Vettel qui est arrêtée maintenant dans la remontée du Degner. Est-ce qu'on va avoir droit à notre premier safety car ? Attaque à l'intérieur ici sur la voiture de Robert Kubica. On insiste sur le Polonais, ça passe. À départ particulièrement brouillon. Hop là, un petit peu large. Et on repart. Strong start, mais difficult start quand même. On est attaqué par la Williams de Kubica. Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe, 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 aïe. Ça va être chaud, cette histoire dans le centre-terre. Et on repasse devant Robert Kubica. Et retour pour Hamilton qui est en tête. Je pense qu'on va y aller un peu plus avec le RS. Et le carburant, on va perdre un peu de poids. Parce que là, on souffre par rapport à la Williams. Je ne pensais pas dire ça ce week-end. Malheureusement qu'on est parti 19ème. Il revient Kubica, il est très très chaud. On tente de garder notre concentration. Toujours derrière la Renault de Ricardo. On a perdu une place au moment du départ. Mais les dévoirs de nos petits camarades nous ont aidés à gagner malgré tout quelques positions. Il y a du gravier. Ici, on le voit. À la sortie des doubles Degner. Et on allume les pneus. On n'est pas à la fête non plus à l'épingle. Les premiers steams en médium, c'est toujours la galère. On le sait. Il va attaquer Robert Kubica. Puis on garde l'extérieur sur le polonais. Allez, on passe la chicane Casio. Proche de Ricardo. Et je pense que la voiture de Gviat est abîmée parce qu'il perd beaucoup de temps. Le pilote russe est en train de scinder en deux le peloton de ce Grand Prix. Il y a du monde devant. À la fin de ce troisième tour de course, il va y avoir du DRS. Il va y avoir du dépassement. On est à 3 de front avec la voiture de Giovilazzi. Ça va être chaud. On n'est pas allé au contact. C'est un petit miracle. Je tente de contenir mes pneus. Il y a trop de voitures devant. Je suis en train de le faire cuire, le bloc. À 145 degrés. Et on va essayer de rentrer un tour plus tôt. En tout cas, que les mécaniciens soient prêts. Ça aidera peut-être Lucas Weber. Je ne sais pas où il en est, Lucas. Il doit être dans les points, évidemment. Moi, il est 9e là-bas, derrière Gviat. Non, c'est une Racing Point. Ah non, non, non. Il est bien mieux que ça. Il est bien mieux que ça, Lucas Weber. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On allume à la chicane Casio. Oh là là, là, c'est la guerre, littéralement. On essaie d'emmener la Williams dans le mur. On a aussi le droit de faire notre Schumacher. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut rien gagner. On a un bloc tout neuf. Reviens. Oh, ben oui. Non, pas toi. Reviens pas à toi, par contre. On lui laisse la place, évidemment. On va la jouer fair play face à la monoplace du Polonais. Mais là, c'était extrêmement chaud. Et devant les Mercedes qui continuent leur démonstration. Comme si elles étaient dans une autre division. On essaie de pas consommer trop de carburant non plus. On va aller chercher peut-être un peu plus de RS. Et c'est ici qu'il manque ce DRS. Qu'est-ce qui nous manque ce DRS ? J'en parlais dans le tour de présentation. Oh là là, on est à deux de front dans le 130R. Nouveau record du tour pour Charles Leclerc. Et l'Alpha qui ralentit beaucoup de monde. On va faire l'extérieur peut-être à la voiture de Giovinazzi. Ça va être chaud cette entrée dans les S. Alors que là, il y en a un qui s'est loupé. Je dirais que c'est Albon. On est côte à côte avec Kubica. On touche le Polonais. Qui heureusement reste derrière. Il a bien fait de soulager. La Toro Rosso qui a lâché elle par contre. Oh là 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 là. Ça commence à glisser. Fin du sixième tour. On va respecter la stratégie. Qu'en est-il au niveau des pneus ? On est au cap de la mi-course. On a 17% sur les pneus. On va retarder d'un tour notre arrêt. Comme c'était initialement prévu. On est bien sortis du 130R. C'est très très chaud avec Ricciardo. Là dans la chicane Casio. Encore une fois on est... Oh là là on doit donner un coup de frein. Ils ont tous les deux le DRS. Comment c'est possible ? On va se retrouver à 3 de front dans l'entrée du centre. Oh là là DS. Ça va être chaud. Ça va être chaud cette histoire. Oh là 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 là. Code Brown. Oh là là là. Oh il s'est loupé Ricciardo. Allez. Et on passe. La Renault qui a un problème. Il est au ralenti Ricciardo. Il doit avoir cassé son museau je crois face à Giovinazzi. Parce que perdre autant de rythme dans les S. C'est souvent un museau avant qui est endommagé. Voir complètement pété. Je ne l'ai pas vu. Mais là on est pas mal par rapport à l'italien. On gagne encore une position à la régulière. Et on a un ERS qui est aussi en bonne posture pour la suite des opérations. Est-ce qu'on est dans la section où les pneus médiums sont en train de lâcher. Les pneus tendres pardon sont en train de lâcher face aux pneus médiums. C'est le cadre de la mi-course. C'est là qu'on doit mettre maintenant. En route notre Hammer Time. On va essayer de faire la différence en allant chercher un peu plus de RS. Il y a du monde devant. La course est loin d'être terminée et d'être jouée. On améliore notre deuxième partiel face à Giovinazzi. Où en est-on au niveau des pneumatiques ? Au niveau des freins c'est compliqué. Est-ce qu'il y a du monde qui rentre ou pas ? Est-ce qu'on crée l'undercut ? Non, il y a du monde en piste. Et du monde dans la pitlane. On va respecter le plan de marche. Et on retient une Renault. Et on repart... Hop ! Derrière une McLaren. Il y avait une Alfa qui rentrait. Il y a une Williams qui est arrêtée. C'est Russell. Et on repart derrière Lando Norris. Allez, on attend d'être libéré. Et on repart en pneu tendre au moment où les autres montent les médiums. Et là on est directement à la bagarre à la sortie des pits. C'est maintenant qu'on doit attaquer. Je pense qu'on parle de Ricardo qui avait un problème. Allez, il faut mettre tout ça en température. C'est encore un peu frais au niveau des freins notamment. Il faut les faire remonter. Dans leurs fenêtres de fonctionnement. Allez, on a freiné tard. Allez, épingle. Allez. Il est prenable là, Lando Norris. Lucas Weber. Donc on ne l'a même pas gêné puisqu'on était derrière lui. Et il n'est pas rentré dans le même tour. Donc pas grave. On est en train de faire remonter une nouvelle fois la température du moteur. 130. Et on est blotti dans la McLaren. On va aller le chercher à la sortie du 130R. On tente l'extérieur à la chicane. Oh, il a freiné tellement tard. Comment il a fait Norris là pour freiner ? On tente l'extérieur sur le Britannique. Il nous tasse. Oh, c'est pas sport ça, Lando. Ça vaut bien à x4 sur iRacing, cette histoire. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est allé nous faire, la Lando Norris ? Il ne nous a pas du tout calculé. On continue de profiter. On est dixième. On est dans les points. Derrière Devon Butler. D'autres pilotes doivent encore ravitailler, je crois. Notamment une McLaren, celle de Carlos Sainz Junior qui est en tête. En tout cas en deuxième place, voilà. Allez, on est très très bien dans ce Grand Prix du Japon. On va peut-être aller chercher des points. C'est que l'équipe nous demande une huitième position en course. On l'a déçu en qualif. On espère ne pas décevoir en course. Et pour cela, on a encore deux voitures à aller chercher. On est bien équipés pour. On a l'énergie suffisante. On a les pneumatiques également suffisantes. Regardez, voilà. Il nous indique qu'on est au 5% d'usure sur ce coup-là. Il n'y en est pas loin. D'aller chercher. La voiture de Devon Butler. On tente le coup au freinage de la chicane. Tout roux bloqué. Et on passe. La voiture de Devon Butler. Et on a le DRS en prime. Le bonus qui va bien. Allez, on est neuvième. Il faut aller chercher Kevin Magnussen maintenant sur la Racing Point. Il y a des débris dans le premier virage. Et on est en train de tout donner pour amener la huitième position à la maison. Et c'est le retour en piste également du McLaren. Ils se sont accrochés. Mais l'accident avec la McLaren et la Racing Point. C'est Carlos Sainz qui est hors course. On le choque. Très violent entre les deux. Et on prend logiquement cette huitième position. Quel coup de chance. Quel coup de chance incroyable. Qui se soit accroché. Alors là, ces petits cars, on l'attend toujours. Merci beaucoup, Pémaster. Mais est-ce qu'on peut aller chercher Magnussen comme si de rien n'était ? Allez, je suis en train de mettre beaucoup d'énergie là. Dans tous les sens du terme. Allez, on bloque les roues. On est en tendre. Il est en médium. On devrait avoir l'avantage encore pendant quelques tours. Au moins jusqu'à la fin de celui-ci. Et l'abandon de la McLaren de Carlos Sainz Jr. Qui faisait une très belle course. Et il avait des points pour son écurie. Qu'il ne pourra malheureusement pas décrocher ce jour. Et du coup, oui, derrière, je ne sais pas qui est. Alors que Leclerc fait un 1.32.3. On est en 1.33.6. Autant vous dire que le record du tour, on a bien fait de ne pas s'en occuper aujourd'hui. Allez, deux secondes. Une, deux secondes. Et deux tours pour aller chercher. Et cet racing point. En restant deux, il reste deux tours de course. Une 32.0.73 pour Leclerc. Véritablement le pilote le plus rapide. Et il est en bagarre pour la tête de course. Leclerc, il ne faut pas l'oublier. Il va peut-être gagner ce Grand Prix du Japon avec Hamilton à ses trousses. Alors que pour la première fois, on est rappelé à l'ordre. En termes de track limits. Allez, il faut qu'on soit à moins d'une seconde. Mais on n'y est pas là. Une seconde de la voiture de Magnussen. À mon avis, c'est mort. C'est tout simplement mort. C'est mort. Une seconde neuf. On tient le rythme. On ne pourra pas aller chercher. On ne pourra pas aller chercher Magnussen, je crois. Sauf problème pour le... Oh là, on va remettre en première déjà. Sauf problème pour le pilote danois. Alors que derrière, il y a du monde. Il y a Russell, il y a Magnussen. On va essayer de ne pas non plus tomber en panne d'essence. Il reste 0.21. 0.20. On va essayer de se mettre en mélange. En pauvre, pardon, de toute façon. Écart stabilisé avec Magnussen. Nos pneus tendres ont donné leur meilleure période il y a quelques tours maintenant. C'est terminé. C'est Hamilton qui gagne ce Grand Prix. Mais alors, ce doit être de très très peu face à la voiture de Leclerc. Et je me demande si pour Hamilton, ce n'est pas quasiment titre gagné. Il reste 4 Grand Prix. Techniquement, 100 points à prendre. Est-ce qu'il n'en a plus de 100 d'avance sur Bottas ? Ça ne doit pas être quand même. Allez, on en termine avec les 8 points. Les points de la 8e place dans ce Grand Prix du Japon. C'est pas mal. On revient de très très loin. L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Alors qu'on découvre les résultats de ce Grand Prix du Japon, avec le meilleur tour pour Charles Leclerc en 1'32-0. Notre meilleur tour était en 1'33-4, donc on n'aurait jamais pu aller le chercher. Donc pas de regrets à ce niveau-là. Belle performance tout de même de Lucas Weber qui termine 5e en partant 11e. Nous, on est quand même 8e en partant 17e, c'est pas mal. George Russell qui met les deux points de la 9e place et un point pour Devon Butler. Donc finalement, stratégie assez intéressante de la part de ses pilotes. Au niveau du classement, qu'est-ce que cela donne ? Et bien Hamilton a 102 points. Donc techniquement, si je ne dis pas de bêtises, il doit rester États-Unis, Mexique, Brésil, Abu Dhabi. Quatre courses. Quatre courses, ça fait chez moi 100 points. Donc Hamilton est champion pour deux points face à Bottas. Je crois que c'est fait pour Hamilton. Par contre, derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer. On a évidemment un écart de 10 points avec notre équipier. Par contre, c'est vrai que Gasly va être dur à aller rechercher alors que Mac Dussain passe 11e. Au classement constructeur, justement, le voici avec aucun changement. On prend un petit peu d'avance sur Racing Point, mais bon, rien n'est encore fait entre nous. Par contre, derrière, entre Alpha et Williams, ça devient compliqué puisque McLaren remonte très très fort. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions ? C'était une bonne course pour Lucas. Que pensez-vous de sa réussite ? Voilà, petite réputation. C'est vrai que la voiture était très bonne et on est bien remonté. Dans la course d'aujourd'hui qu'au Calife, vous attendiez-vous à ça ? C'est vrai que c'était un adversaire assez difficile, même pour moi. Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. C'est vrai qu'il faisait un peu la gueule du côté adhérent, c'est que la voiture avait un bon équilibre. Donc je pense que niveau aéros, ils vont être contents d'entendre ça. L'adversaire direct est encore à votre niveau, d'après vous ? Allez, voilà. Prends ça, Daniel. Bien, ce sera tout, merci. Et justement, on a remporté notre duel face à Daniel Ricciardo, ce qui est une bonne chose. On obtient également les points supplémentaires, je crois, si on terminait à la huitième position. Il y avait un petit bonus. Ouh là là, au niveau réputation, on va aller signer chez McLaren si ça continue. Alors, la voiture a pas mal évolué, évidemment. Et on va s'attaquer à tout ce qui est aérodynamique désormais, puisqu'il reste encore un petit peu de travail. On va bosser sur le train arrière, puisqu'en plus, on a récompensé et on a un petit peu, comment dire, fait de la lèche pour rester poli au département aéros. Donc on va leur demander, en plus de bosser, il faut deux semaines pour améliorer l'aileron avant ou l'aileron arrière. Je pense que c'est les deux dernières choses que l'on va faire. Il faut 1000 points d'unité pour cela. Et on va travailler là-dessus, ce qui nous permettrait de garder l'avantage par rapport à McLaren et même de s'extraire de ce top 5. Voilà ce qu'il en est de la R&D. On se donne rendez-vous pour le Grand Prix des Etats-Unis, ce qui signifiera surtout un Grand Prix à domicile pour les Curias. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix du Japon. J'espère que vous êtes toujours aussi chauds que moi pour ces bagarres intenses en piste. Moi, je prends énormément de plaisir. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu. Rendez-vous dans les commentaires, comme d'habitude, pour parler de ce Grand Prix et de la suite. Je réponds à vos questions, bien sûr. N'hésitez pas, évidemment, à vous exprimer. Je suis là pour partager tout ça avec vous. Allez, d'ici la prochaine vidéo, bon amusement en piste les amis. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada